Nus, Jacques, tu vas dire aussi que moi aussi t'es enceinté. Et si c'est ça, c'est même pas le bonjour, j'ai. Tu m'as bien regardé. J'aime pas trop beaucoup ça. Jean, je ressemble au genre de fille que ton spermatozoïde peut féconder. Je sais. Enfin bref, dans la classe 50, on vaporise ton diplôme. Avec des élèves qui m'ont la gêne. Au comportement. Bah non. Qui viennent du Yémen. Hamdoulila. Comprenez mon émotion. La leçon a repris. Je m'assoie dans mes années, je l'ai dit que. On dit, je lui l'ai dit. Quoi ? Tu es bête. Mon dieu. Quand tu casses une fille, on dit la, quand tu as un homme, on dit le. On dit, je lui as dit, demandant. Quelle humiliation. On dit quoi, je lui l'ai dit, je l'ai dit. Quoi quoi ? Je lui as dit, mais je l'ai dit. Avant de parler, il faut le référendaire ici. Moi, je suis pas bon, je dois dire. Voici des gens que t'as laissé au... L'intérieur. Avec... Ono da vitrice. La place de la femme, c'est à la cuisine. Chère de classe, fais l'appel s'il te plaît. Attention à mon commandement. Pas de sement pour tister. Saken d'allier, elles sont quelqu'un. Bah attention. Oui. Quel est le slogan de la classe ? D'accord. Tu ne dis même pas, je t'aime pas. Je suis née à Paris, j'étais encore bébé. Attends, madame. Quand mes parents ont quitté Paris pour repartir au Congo. Chantela, c'est passé. Vraiment. Aujourd'hui, je suis revenue à Paris. Es-tu obligé de nous traumatiser de cette manière ? Je suis née à Paris un jour d'hiver. Comme tu as vu, les Aya Nakamura chanter, toi aussi tu veux chanter. Vraiment. Mais toi, tu ne chantes pas, tu miennes. Tu penses que tu chantes ? Non, non, non. Tu fais des bruits de casserole. Monsieur le ministre, il faut lui parler. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. Si ça ne marche pas, laisse la musique va faire autre chose aussi. Vraiment. C'est clair et net. Enfin bref, interrogation orale de la racine, racatale, étymologiquement parlons des hommes et un gars. Sur ce, monsieur le prof, nous t'écoutons. L'homme te prouve, te montre. Très bien, et le gars ? Tandis que le gars te parle. Ça, c'est Grampé. Monsieur, on veut faire ça. Oh, va la balle à haut ! L'homme a des plans pour le futur. Vraiment. Le gars a des plans pour ce week-end. Grampé, tu as compris non ? Ça nettoie pas encore. C'est ce qu'on le croissant. On marche là-bas. L'homme a du respect. Tandis que le gars veut se montrer supérieur. Ça, c'est génial. T'es un maudien. L'homme admet ses torts. Exactement. Alors que le gars va se chercher des excuses. Marocé, on va nettoie. Oh, tu t'es là-bas ? Vous-là, je vous ai remarqué. Dans la cause de cac, lorsqu'on vous dit la vérité, vous vous énervez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! C'est moi le roi. Tu t'es compris ? Oh, tu t'es là-bas ? Non, mes protecteurs. J'aime pas trop beaucoup ça. Et le gars est possessif. Allez, le tient. Ça, c'est un squelie. On est comme bim et brot, tu me fais rhum, tu me fais photo alors. On va retenir. Grande news, Simon. Interrogation orale. Nous allons donc conjuguer le verbe souffrir au présent de l'indicatif. J'aime pas trop beaucoup ça. Madame, conjointement le verbe souffrir au présent de l'indicatif, s'il vous plaît. On a souffrir. Sa voisine. On a beaucoup souffrance. Bon, sans voisin. On a souffrir. Je suis. Attends, vous faites esprits ou quoi ? C'est quoi ces réponses ? C'est la conjugation du verbe souffrir. Le verbe souffrir souffre toujours. Toi, conjointement le verbe souffrir au présent de l'indicatif. Ça souffrit, c'est quoi ? Interrogation. La Guinée, on a trop souffri. Bon, c'est bon. On va laisser ce verbe-là. Vraiment, à l'air, là, c'est si fou rien. Vous êtes courageux, là ? Fermons-moi.